Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette première keynote à la CCI, j'allais dire danger de Cholet, ce matin et j'ai le plaisir de vous animer une première keynote sur l'introduction au marketing. Je vais essayer de vous parler de la manière la plus simple pour lier vos outils de communication à votre performance commerciale. Donc juste pour dire deux mots sur qui je suis, je suis Marine Bonny, vous l'avez entendu tout à l'heure, je suis la dirigeante de quand même une entreprise de conseil en marketing et depuis deux ans et demi, j'accompagne TPE, PME et indépendants à vendre. Pour ce faire, j'utilise un outil qui est, vu de ma fenêtre, extrêmement simple mais relativement peu ou mal utilisé en entreprise qui s'appelle le marketing. Pour commencer, à main levée, désolé pour ceux qui sont en live, vous ne verrez pas, je vous ferai un décryptage de la salle, qui pense que le marketing c'est un mot pour tout ? Main levée, on met un peu tout et n'importe quoi dans le marketing ? Allez, main se lève au fur et à mesure, on croirait une eau là, olé ! Ok, très bien. Et qui pense que marketing est égal à communication ? Qui pense que c'est la même chose ? Ok, ça va, ça va, on a des aficionados ce matin dans la salle. En fait, j'ai représenté la différence entre les deux par ce petit graphique, enfin ce petit visuel que vous voyez ce matin, par un iceberg. Votre communication, c'est toute la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire, vous le voyez, vos posts sur les réseaux sociaux, votre identité de marque, vos valeurs, tous les articles de presse qu'on publie sur vous, vos avis Google et en fait tout ce qui crée votre image en général. La stratégie marketing, elle, vous le voyez, elle est dans la partie basse de l'iceberg, celle qu'on ne voit pas, mais qui pour le coup forme le socle de votre stratégie de communication et de votre visibilité. Et donc, là-dedans, on va retrouver votre stratégie commerciale, votre stratégie marketing et puis bien plus encore, et c'est justement ce qu'on va essayer de regarder ce matin ensemble. La différence entre communication et marketing. Je suis désolé Loïc, je suis obligé de me tourner parce qu'avec mes lentilles, je ne vois pas l'écran là-bas. La communication, c'est, elle dit quoi, pourquoi et comment, là où le marketing, lui, il définit quoi, pourquoi et comment dans votre entreprise. La communication, elle, elle est court terme, vous mettez en place des actions, là où le marketing, lui, est une vision long terme. Donc, vous le comprenez, la communication, elle, elle est micro, là où le marketing, lui, il est macro. La communication, elle touche la cible, le marketing, lui, il détermine la cible. La communication construit la loyauté envers votre marque, alors que le marketing, lui, il génère des tactiques autour de votre marque. La communication crée de la valeur, le marketing, lui, il extrait la valeur. Bref, la communication exécute et le marketing, lui, il impulse. Et c'est la raison pour laquelle, dans la plupart des entreprises dans lesquelles j'interviens, on a des services communication qui, en fait, sont des, on a des services marketing, pardon, qui se comportent comme des services communication, des services exécutants. Le marketing, lui, il impulse une direction. Pourquoi c'est hyper important de définir ça ? Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui monte son entreprise, je ne suis pas sûre que cette phrase soit complètement française, vous referez la phrase dans votre tête. Quelle que soit la nature de l'entreprise que vous installez, partout dans le monde, vous avez des dizaines et des centaines de concurrents. Vous ne pouvez pas me dire, non, mais je suis tout seul sur mon marché, je suis hyper précurseur. En vrai, vous avez des dizaines et des centaines de concurrents. Et là, le défi que vous avez en tant qu'entreprise et en tant que marque, c'est que dans ce marché de l'offre et la demande, votre objectif, c'est d'être celui qui gagne les clients. Et de préférence, les clients avec qui vous avez vraiment envie de bosser et de préférence, là où vous avez vraiment de la valeur ajoutée pour ces clients. Et la problématique qu'on rencontre souvent, c'est qu'à force de déployer des produits et des services pour des entreprises, parce qu'on nous a dit, oui, mais moi, j'ai besoin de ça de manière ponctuelle, etc. On finit parfois par avoir des dizaines d'offres dans nos entreprises qui, finalement, ne sont pas là où on a les meilleurs points forts. Je pense surtout à des entreprises qui sont dans le produit. Finalement, on se met à installer des machines ou des outils sur lesquels on a peu de SAV, on n'est pas très performant, mais on l'a fait parce qu'au départ, il y avait du pognon à prendre. Donc ça, c'est problématique parce qu'à un moment donné, vous vous mettez en danger sur la raison d'être aussi de votre boîte. Donc, l'idéal pour toute entreprise, que vous soyez jeune ou futur installé ou que vous ayez déjà votre boîte, c'est que vous montiez une stratégie marketing. Et dans cette mini keynote de 10 minutes, je vais essayer de vous montrer hyper rapidement comment le faire. Let's go ! Désolée, je n'ai pas la carrure, mais sinon, c'est tout pareil. Donc, pour définir votre première stratégie marketing, mais ça, c'est joué à ça, vous avez vu. Pour définir votre première stratégie marketing, le premier bloc dont vous allez avoir besoin, c'est de définir votre stratégie d'entreprise. Pourquoi vous avez créé votre boîte ? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin en tant qu'entrepreneur ? Où est-ce que vous allez avec votre boîte ? Parce que des boîtes que j'accompagne et qu'ont 10, 20, 30 ans d'existence en Vendée dans le Choletay, il y en a un paquet. Et le truc, c'est qu'à force de répondre aux besoins du marché, à un moment donné, je rencontre le dirigeant et il me dit « Moi, je suis en épuisement professionnel, je vais péter un burn-out. » Pourquoi ? Parce que oui, j'ai fait du pognon avec mon entreprise, mais à un moment donné, je me rends compte que ce n'était pas vraiment ça que je voulais faire avec. Ça peut prendre 10, 20 ou 30 ans, mais le jour où ça vous tombe dessus, la trija que vous prenez, quoi. Donc, c'est le premier bloc. Le second bloc, et ça, c'est marrant, parce qu'une stratégie commerciale, tout le monde a dit « Ouais, mais je vois à peu près ce qu'il faut que je fasse. » Pardon, je n'ai pas à faire ça. En fait, la plupart des boîtes n'ont pas une mini-stratégie commerciale. Vous savez combien il faut que vous génériez de pognon. À partir de certains seuils, on se dit même « Allez, Inch'Allah ! » Plus il y en a, mieux c'est. Et donc là, vous avez besoin de définir votre stratégie commerciale. De quel chiffre d'affaires vous avez besoin à l'année ? Quel objectif mensuel vous avez besoin de vous fixer ? Et ça, ce n'est pas juste comme ça. C'est combien d'offres ça va vous demander de vendre ? Combien de clients ça va vous demander de générer ? Et pour ce faire, quel taux de transformation vous allez avoir en face de ça ? Parce que si vous avez 10% de taux de transformation et qu'il faut que vous trouviez 10 nouveaux clients par mois, ça veut dire qu'il faut que vous trouviez 100 nouveaux prospects à chasser. Et après, vous me dites que vos boîtes sont comme ça. Peut-être juste que vous n'allez pas monter votre stratégie commerciale, les gars. Le troisième bloc, et c'est mon bloc préféré, vous l'avez compris, c'est là-dessus que je bosse au quotidien, c'est l'élaboration de la stratégie marketing. Et ça, c'est ce qui manque cruellement à 70% des entreprises que je rencontre. En vrai, je dis 70, mais c'est 99. Et dans la stratégie marketing, on vient regarder des blocs tels qu'eux, qui sont vos concurrents ? Et surtout, parce que faire une étude de concurrence, c'est bien mignon. Mais si c'est juste pour en tirer, ouais, mais lui, il a une belle charte graphique, puis il a un beau site, puis il a plein d'abonnés, gna gna gna. C'est bien, c'est bien. Mais vous, vos points forts vis-à-vis de ces concurrents, c'est quoi ? Partout où ils ont des faiblesses, vous savez que vous pouvez vous embrécher, vous pouvez vous engouffrer dans cette brèche. Partout où ils ont des super gros points forts, vous devez pouvoir trouver une parade pour répondre dans votre argumentation commerciale à ces gens-là. Quel est votre positionnement ? Alors là, les petits loups, il y a de quoi se marrer deux secondes. Je suis le leader sur mon marché. D'accord. Ok. Alors un positionnement, les amis, c'est la combinaison de trois éléments. Qu'est-ce que vous faites ? À qui vous parlez et quel est le bénéfice client absolument indiscutable sur tout marché confondu que personne ne peut vous prendre ? Et là, vous avez un positionnement. Sinon, je vends des lave-vaisselle, ce n'est pas un positionnement. Non, désolé. Sorry. Qui sont vos clients et qui sont vos futurs clients ? Bah oui, parce que peut-être que les gens avec qui vous bossez aujourd'hui, c'est peut-être pas vos clients de demain. Parce que votre marché se casse la gueule, parce qu'il y a le digital qui est arrivé, parce qu'en fait, vous voulez repositionner votre entreprise parce que vous serez peut-être plus performant ailleurs. Les offres. Alors là aussi, il y a de quoi rigoler deux secondes. Alors là, les offres, on se fait plaisir. Alors en marketing, on utilise un outil que vous connaissez peut-être, surtout peut-être les étudiants, plus dans la salle. Les 4P, c'est le minimum syndical que vous devez utiliser. Prix, produit, place, donc distribution et promotion pour communication. Si vous ne savez pas remplir ces blocs, vous n'avez pas une offre. Et puis après, en marketing, pour les plus affûtés d'entre nous, il y a 3P de plus. Le P de people, qui va s'occuper de ça dans votre boîte ? Le P de process, comment vous allez livrer la prestation ? Et le P de proof. La preuve sociale. Qui d'autre que vous dit que ce que vous faites, c'est vachement bien ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on fait du business, quand vous vous retrouvez chez les clients et que c'est commercial qui dit notre produit, c'est le meilleur. Ça ne fait pas pareil que quand il y a un avis Google qui dit on a attendu 15 plombes devant cette agence de location, le vendeur était un con. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc la preuve sociale, surtout à l'ère d'Internet, surtout à l'ère des réseaux sociaux, elle fait beaucoup, beaucoup de mal. Et quand je vous parlais de réputation et d'image, vous comprenez ce que je voulais vous dire tout à l'heure avec ce petit iceberg. Et puis, quelles actions vous devez mettre en place pour atteindre vos objectifs de vente ? Et donc du coup, quand on a défini notre stratégie marketing, vous comprenez bien que pour l'instant, je n'ai pas encore touché à la communication, on est au clair là-dessus ? Et donc, quand je commence à monter ma communication, ma stratégie de communication, que je commence à choisir mes outils, là et seulement là, vous avez le droit de commencer à produire, à choisir les outils qui vont vraiment vous servir à créer de la performance. Si vous commencez par me dire oui, mais c'est parce que mon cousin, il m'a dit qu'il fallait absolument qu'on ouvre un compte Instagram, ceci n'est pas une réponse stratégique. Et puis ensuite, en dessous, évidemment, vous allez avoir le plan marketing ou le plan de communication qui va vous servir de document de référence et de pilotage. Oui, parce que les dirigeants qui me disent ouais, mais on a une super idée ce week-end, on va faire ça. Bah ça, c'est pas du pilotage, ça, c'est une idée. Et peut-être ça va pas dans votre stratégie d'entreprise, peut-être ça va pas dans votre stratégie marketing. Donc on évite de faire les choses à l'arrache. Et si on doit être spontané dans certaines décisions, merci de vous assurer que ça va bien dans votre stratégie. J'avais envie de vous dire un truc que je dis à chacune de mes interventions et à tous mes clients. Vous le comprenez avec ma petite présentation pyramidale. dans 90% des cas pour vendre le problème. C'est pas la vente. C'est pas les commerciaux. C'est le discours. C'est l'offre commerciale. C'est le positionnement de l'entreprise qui est pas bon. C'est ça qui bloque dans vos boîtes. Je suis comment, Loïc, en temps ? Bien, OK. Donc, vous avez besoin de marketing, tous autant que vous êtes. Et dans le marketing, il y a vraiment un truc que je trouve particulièrement intéressant. C'est le fait de renverser aussi votre réflexion autour de votre vie, votre entreprise, vos valeurs, votre boîte. Parce que quand je regarde les réseaux sociaux, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour parler de réseaux sociaux, la plupart des boîtes qui ne font pas de performance grâce aux réseaux sociaux, c'est parce que vous parlez de vous, de votre vie, de votre oeuvre, de vos offres, de votre catalogue de formation, de vous, de vous, de vous, et encore de vous. Et les gens, pardon de vous le dire, ils n'en ont rien d'avant. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce que vous, vous allez leur apporter à eux. Les gens qui bâtissent des audiences sur les réseaux sociaux ont compris un truc en commun, quel que soit le youtubeur, l'instagrammeur ou les comptes que vous aimez, c'est qu'ils sont capables de créer du contenu qui vous intéresse, vous, qui intéresse une audience commune en face. Et ils ne parlent pas que de, de, de. Donc voilà, arrêtez, s'il vous plaît. En tout cas, si vous devez retenir un truc de cette petite keynote, c'est essayer d'arrêter de parler de vous et de réfléchir à ce qui va intéresser les gens en face de vous. Donc, si vous construisez ce petit système pyramidal, vous comprenez bien que, un, vous allez faire des choix qui seront hyper pertinents par rapport aux objectifs que vous vous fixez pour votre entreprise. et surtout, quand vous allez vous mettre à prendre des décisions en termes d'outils de communication, vous allez enfin les lier à des indicateurs de performance qui seront censés, parce qu'en effet, si vous me dites que sur les réseaux sociaux, vous cherchez de la visibilité, vous allez piloter un nombre d'abonnés supplémentaires sur vos comptes, vous n'allez pas forcément regarder l'engagement. Si vous cherchez à créer de la conversion, si vous cherchez des leads, vous allez regarder la visibilité que vous avez, l'engagement que vous générez, donc le nombre de réactions, et aussi, et forcément, la partie conversion. Si vous n'arrivez pas à la conversion avec vos réseaux sociaux, c'est que ce que vous faites, c'est pas que c'est nul, c'est que la combinaison de format, thématique et audience que vous visez ne va pas ensemble. ... Ça va, je n'ai pas raconté n'importe quoi. Pour finir cette petite présentation, j'espère que je suis bonne en temps, Loïc. Je me suis dit, peut-être que vous auriez envie de vous poser la question comment checker la pertinence des outils de communication que vous avez aujourd'hui, et notamment vos réseaux sociaux, avec votre stratégie commerciale. Et comme je n'ai pas le temps ce matin, parce qu'on m'a dit, tac, 10 minutes, je me suis dit, je vais leur faire un petit e-book dans lequel vous pourrez retrouver cette petite présentation et un petit outil avec une offre hyper promotionnelle qu'il faudra évidemment QR coder pour pouvoir la récupérer et dans laquelle vous pourrez, avec mes outils, des vrais outils de chez mes clients, scanner votre performance réseaux sociaux et outils de communication en général avec cette petite présentation en marketing. J'espère que vous avez passé un super bon moment, j'étais super contente de vous parler de marketing ce matin. Je vous souhaite une super bonne journée avec nous. Applaudissements Applaudissements Applaudissements